Le premier ministre Justin Trudeau annonce à nouveau aujourd'hui, donc, des millions de dollars en mesure pour tenter de contrer la crise du logement. Olivier, avec les détails, donc, tout ça dans le cadre de cette tournée pré-budgétaire, là, qui amène le premier ministre à traverser le pays. Oui, il est à Calgary aujourd'hui, puis il y aura des annonces aussi par des ministres, des députés ailleurs au pays qui vont suivre. Pour aujourd'hui, bon, quatrième fois cette semaine qu'on parle d'argent pour le logement. Aujourd'hui, c'est un fonds pour l'innovation dans la construction de logements qu'on a annoncé, 50 millions de dollars. Il y a aussi un autre 50 millions pour les agences de développement régionales, puis un 500 millions à l'appui de projets de logements locatifs où on va avoir des technologies innovantes. On pense entre autres aux maisons préfabriquées et modulaires. Mais mesures intéressantes, vous allez voir, Michel, on lance aussi aujourd'hui un catalogue de conception de logements. Là-dedans, il y aura 50 concepts de logements déjà pré-approuvés, de la maison unifamiliale au multiplex, puis ça vise à simplifier le processus d'approbation pour ainsi réduire les délais. Vous voyez, le ministre Fraser s'était annoncé qu'on allait faire ce lancement-là. Il avait entre ses mains un catalogue similaire qui avait été utilisé après la guerre, justement, pour bâtir, entre autres, des maisons pour les vétérans. Vous voyez de ces maisons qui sont toujours à Montréal, donc des maisons de vétérans comme celle-là, évidemment, avec des modèles modernes aujourd'hui. C'est un peu le même concept dans cet effort, justement, de construire davantage de maisons. C'est un projet, ici, de 11,6 millions de dollars pour ce qui est du catalogue. Bon, puisqu'on parle du premier ministre, il y a des réactions aux propos, donc, de M. Trudeau hier sur les champs de compétences. Oui, lui qui justifiait un peu ses intrusions dans les champs de compétences des provinces en disant que les citoyens s'en foutent de quel palier de gouvernement est responsable tant qu'il y a des services adéquats pour la population. Aujourd'hui, il y a le Bloc québécois qui dit qu'au-delà de la question des champs de compétences, on parle d'un dédoublement inefficace. Écoutez à l'intérieur. Le gouvernement fédéral va mettre son nez là-dedans alors qu'il ne connaît rien et qu'il n'est pas, je vous dis, qu'il n'est pas un champion de l'administration. Le résultat des courses, bien, les gens vont bien s'apercevoir qu'on n'a pas nécessairement plus de services, mais on va avoir un plus gros déficit, par exemple. Il faut dire en terminant qu'au bureau du ministre Jean-François Roberge, qui est responsable des relations avec Ottawa aujourd'hui, on a préféré s'abtenir de commenter les propos de M. Trudeau. Merci, Olivier. Merci.